Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au jardin pour planter une plante grimpante. Classiquement, les plantes grimpantes poussent le long des arches ou sur des pergolas, mais elles peuvent aussi cacher un peu un mur disgracieux et donner du volume à tes plates-bandes, on l'oublie souvent. Le lierre, la bunionne et la vine-bierge n'ont pas besoin de support pour pousser. Elles font des racines ou un système d'attaches qui iront sur ton mur s'il est un petit peu poreux. Les plantes grimpantes dites volubiles ne sont pas capables de s'accrocher directement à un mur. Elles ont besoin d'un support pour accrocher leurs vrilles, par exemple la passiflore et le solanum. Elles ont donc besoin d'un support à maille ou des fils tendus le long d'un mur légèrement décollé pour qu'elles puissent tourner tout autour. Les plantes grimpantes peuvent avoir un aspect décoratif insolite en partant à la conquête d'une vieille haie ou en grandissant le long d'un arbre. Mais attention à varier les plaisirs, à ce que les aspects décoratifs ne soient pas les deux en même temps. La première chose à faire lorsque tu veux installer ta plomire impante, c'est de creuser ce trou de plantation. Attention, s'il est trop près d'un mur, généralement la terre c'est du remblai, la terre de mauvaise qualité. Il te faudra ajouter beaucoup de compost et ainsi qu'un peu de sable pour que tu aies des conditions optimales pour sa plantation. Installe ensuite son support. Ici, moi je vais installer trois bambous en forme de pyramide. Je fais un nœud solide à l'extrémité des trois bambous pour fournir un tipi. Toujours dans l'installation de notre support, j'installe une cordelette qui relie les trois bambous en forme de collimation. Avant d'emprisonner complètement mon trou, je mets la plante grimpante au milieu. Juste avant sa plantation et pour assurer une bonne reprise, j'ai immergé le pôle de ma plante dans un seau d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites bulles d'air qui remontent à la surface. Ainsi, tu favorises la reprise. Je vais la dépoter. Et petite astuce, pour une plante grimpante, tu vas la pencher à 45 degrés. Au fait, je ne t'ai pas parlé de la plante que j'ai installée dans mon jardin. Il s'agit d'un Lespedesia Thunberry. Il fait des petites fleurs pourpre entre juillet et octobre. Il apprécie le soleil. Voilà, il ne me reste plus qu'à arroser abondamment et suivre les arrosages ces prochains temps pour être sûr que ma plante reparte bien. Tu sais tout maintenant sur la plantation des plantes grimpantes. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeune pousse ! Hey, merci d'avoir suivi ma vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et mets un petit pouce vert. Sous-titrage Société Radio-Canada